Faire appel à des travailleurs handicapés pour réaliser un travail à haute valeur ajoutée, la conception d'un nouveau logo, c'est l'expérience qu'a tentée l'agence de communication L'Attitude. J'ai trouvé que c'était une excellente idée de travailler avec eux, parce que finalement c'était aussi une manière de réhabiliter le handicap mental qui n'a pas toujours eu le même statut dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Europe, et de considérer que c'était des gens qui pouvaient être très créatifs, et d'ailleurs ils le sont. Basée à Neuhoff, dans une zone franche, l'agence L'Attitude emploie 16 personnes et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. L'agence est sensible à la question environnementale, elle a choisi d'emménager dans un bâtiment BBC. Certains de ses consultants sont enseignés en communication environnementale à l'Institut Éco-Conseil. Cette année, L'Attitude a décidé de s'investir sur le terrain sociétal en collaborant avec L'Evasion, un atelier aidé de Celesta qui emploie des travailleurs handicapés plasticiens. Objectif, faire appel à un imaginaire différent pour relooker le logo de l'agence. L'aventure a commencé par une rencontre. Il y a eu un premier contact, et leur équipe est venue dans nos locaux expliquer un peu leur boulot, qu'est-ce que c'est qu'une agence de com', quelles étaient leurs attentes, qu'est-ce que c'est qu'un logo. C'est cette phase que j'aime particulièrement, c'est quand on est ensemble et que sur le paperboard, on écrit vraiment les points importants, les idées, les associations de mots, etc., qui vont nous guider vers un premier jet. J'ai commencé par faire des visages qui représentaient aussi les territoires de terre sur le globe, et j'avais pensé à l'échange, que ça pouvait être et tout ça. Les résultats étaient surprenants, parce que c'était des choses auxquelles on ne s'attendait pas. D'une rencontre à l'autre, ça pouvait complètement évoluer. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il change un petit peu, ci ou ça, et non, c'était parti dans un autre monde. Voilà, au final c'est ça, et c'est le projet de l'attitude. Merci de m'avoir pris. Au-delà de ce résultat et ses déclinaisons sur le site de l'agence, le partenariat a aussi été l'occasion d'expérience humaine pour les collaborateurs. Et Françoise a commencé à parler le jour où elle est venue, la deuxième rencontre, en ramenant un gâteau au chocolat qu'elle nous avait fabriqué pour partager. Je trouvais ça très sympa. Et c'est peut-être la première fois que j'avais entendu sa voix, parce que sinon c'était juste des sourires et très discrètes, alors que je trouve qu'elle fait des choses vraiment fantastiques. Vous préférez parler avec les images ? Les plasticiens de l'évasion font parler leurs images pour d'autres clients, le conseil général, la région, des entreprises, des compagnies de théâtre, des viticulteurs. C'était le projet d'une étiquette de crément. Il se trouve que c'est un crément assez minéral. Si c'est mon étiquette qu'il y a dessus, je pense que je vais en prendre une caisse ou deux. L'attitude a décidé de poursuivre son partenariat avec une commande d'illustration, de peinture, de collage, pour animer les murs encore trop nus de l'agence. Ce matin, réunion de brief et de repérage. C'est un projet qu'on va même un petit peu étendre, puisque j'aimerais bien, il faut que les locataires et le propriétaire de l'immeuble soient d'accord, qu'on fasse également des illustrations pour aménager le hall d'accueil, voire même qu'on décore la façade. Fort de ses expériences, l'attitude souhaite désormais vendre à ses clients les services de ses plasticiens différents. Un partenariat avec l'attitude sur certains projets, certaines commandes, peut vraiment aboutir à des choses très intéressantes. L'idée qui est derrière ça, c'est de se dire, on ne va pas seulement faire travailler un CAT pour faire des pliages ou faire de la logistique, on fait travailler un CAT, et des gens qui sont différents, pour travailler avec eux sur une prestation à haute valeur ajoutée. Et je pense que c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus évident, que des gens qui ont un cerveau différent, qui pensent différemment, qui ont une vision du monde différente, de les faire travailler sur des travaux de création, plutôt que sur des travaux automatiques de pliage de papier.